Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau nail art de Noël que j'ai entièrement réalisé avec le kit que j'ai fait pour Gouiran pour Noël. Donc j'ai uniquement utilisé des produits du kit, d'abord la base, puis ensuite j'ai utilisé le vernis blanc, l'argenté et la petite mousse. Donc je vais tout de suite commencer avec la mousse et le vernis blanc. Je fais une première bande de vernis sur la mousse, puis juste à côté je mets une deuxième bande avec l'autre couleur, avec l'argenté. Et je viens ensuite tamponner tout ça sur mon ongle, vous voyez que j'avais déjà mis de l'argenté sur mon ongle pour que ce soit bien couvrant. Et donc je tamponne sur mon ongle pour qu'il y ait un petit peu de blanc au bout de l'ongle en faisant des petits mouvements de haut en bas pour bien mélanger les couleurs. Vous pouvez aussi mettre deux ou trois couches pour que ce soit bien opaque. Sur les autres ongles, j'ai posé du vernis rouge et pour les motifs, je vais utiliser toutes les couleurs de vernis et le pinceau qui a un doting à l'autre extrémité. Donc sur cet angle rouge, je commence avec le blanc, j'ai mis un petit peu de vernis sur une feuille, je le récupère avec mon pinceau et je commence à tracer mon motif. Ça va donc être un petit bonhomme de neige, donc je commence par faire la tête, mais je ne vais pas faire une boule en entier puisqu'il aura un chapeau. Donc je vais laisser la place pour le chapeau, je fais juste une demi-boule on va dire. Et une fois que j'aurai terminé la tête, je vais faire le corps. Donc ça va être la même chose mais une boule beaucoup plus grosse. Je laisse aussi un petit espace entre les deux boules pour pouvoir lui faire une petite écharpe. Donc je remplis ensuite tout ça avec le pinceau du vernis, comme ça c'est plus rapide. Et ensuite, je voulais un verre plus clair mais il n'y en a pas dans le kit, donc j'ai mélangé le verre foncé et le blanc. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis à peu près deux gouttes de verre et deux gouttes de blanc. Et ensuite, une fois que j'ai posé tout ça, je vais venir mélanger les deux gouttes avec un doting, mais n'importe quoi que vous avez sous la main pour mélanger. Et ça va donc me créer un verre plus clair. Je vais utiliser cette couleur pour faire le chapeau de mon bonhomme de neige. Donc je commence par faire la base du chapeau, qui démarre du côté de la tête et qui revient à l'autre extrémité de la tête. Et une fois que j'ai fait la base du chapeau, je vais venir le terminer. Une fois que j'ai terminé la forme, je vais pouvoir remplir tout ça, toujours avec le même verre. Et tant que j'ai ce verre-là, je vais venir ajouter la petite écharpe, donc au niveau du trou que j'avais laissé tout à l'heure. Donc ça va être une écharpe à rayures, du coup je ne mets pas du verre partout. Je laisse des petits espaces pour la deuxième couleur que je viendrai mettre juste après. Et donc exactement de la même manière, de la même façon que j'ai fait le verre tout à l'heure, je vais faire un rouge mais un petit peu plus clair en mélangeant du rouge et du blanc. Et avec cette nouvelle couleur, je vais venir remplir les espaces que j'avais laissé juste avant sur mon écharpe. Donc je remplis tous les petits trous sur l'écharpe en rouge. Ensuite, je vais aussi faire le petit nez de mon bonhomme de neige, qui va représenter un petit peu une carotte. Donc c'est un triangle mais très allongé, à peu près vers le centre de la tête de mon bonhomme de neige. Et ensuite, je vais ajouter quelques éléments sur mon chapeau. Donc avec le vernis vert foncé, j'ajoute quelques nuances sur un côté du chapeau. Puis ensuite, je vais prendre le vernis argenté et je vais ajouter un petit peu d'argenté sous le chapeau, sur la base du chapeau. Je ne veux pas non plus que ça couvre le vert, du coup je n'en mets pas trop, c'est juste pour ajouter un petit peu de brillance. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de houe sur le chapeau. Donc je fais d'abord des boules rouges au pinceau ou au doting, comme vous préférez. Et ensuite, je vais faire les petites feuilles de houe. Donc de la même manière que je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo de Noël, je fais des petites feuilles de houe avec deux petites pointes sur le côté et une pointe au bout de la feuille. Une fois que j'ai terminé ma feuille, je remplis tout ça de verre foncé. Et je continue comme ça en faisant deux ou trois feuilles autour de mes petites boules de houe. Ensuite, je vais faire deux petits points pour représenter les boutons du bonhomme de neige. Ensuite, je vais utiliser la peinture acrylique noire et le pinceau le plus fin du kit. Et donc je vais tracer les contours. Je commence par retravailler le chapeau. Je repasse partout, par-dessus tout ce que j'ai fait, sur tous les contours. Je trace un trait fin pour faire les contours. Ça va vraiment bien faire ressortir le motif. Ça va être beaucoup plus joli. C'est super important, je trouve, de faire les contours. Donc voilà, en noir. Et comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé pour ce nail art uniquement des produits du kit de Noël que j'ai fait avec Gouiran. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de ce kit-là, je vous la mettrai en annotation sur la vidéo ou même en barre d'infos sous la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir cette vidéo aussi. Ensuite, je vais faire les petits yeux de mon bonhomme de neige. Donc je fais juste deux petits points, deux petits ovales juste au-dessus du nez de mon bonhomme de neige. Ensuite, je fais des contours fins autour de la carotte. Et ensuite, je fais la bouche très très basique. Et je continue comme ça à faire les contours de l'écharpe et du bonhomme de neige. Ensuite, le bonhomme de neige est donc terminé. Vous pouvez laisser comme ça, laisser le fond tout rouge. Ou comme moi, si vous le souhaitez, ajouter des petits motifs comme des arabesques par exemple. Ensuite, on va revenir sur nos ongles du début. Maintenant qu'ils sont secs, on va pouvoir tracer notre motif. Donc je commence par faire une première courbe. Je ne peux pas vraiment vous dire comment je fais. C'est au feeling. J'essaye de faire une jolie courbe. Et ensuite, j'en ajoute deux autres. Je fais en fait trois traits qui s'entremêlent. Et une fois qu'on a fait ça, je vais prendre le vernis rouge et le dotting pour ajouter des petites boules le long de ma guirlande. Je vais ensuite ajouter des petites feuilles avec le vernis vert foncé. Donc je commence par les ajouter autour des boules. Des petites boules rouges. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Et ensuite, si je trouve que ça manque par endroit, je peux les mettre directement sur la guirlande aussi. Je n'ai pas fait des feuilles de houe. J'ai fait des feuilles classiques pour que ce soit plus rapide à faire. Et ensuite, j'ai pris un verre un petit peu plus clair et je viens ajouter quelques nuances. Ce n'est pas du tout obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de les ajouter. Moi, j'ajoute un petit peu de verre clair au bout, à l'extrémité de chaque feuille. Je trouve quand même ça beaucoup plus sympa. Et ensuite, encore une fois, je reprends la peinture acrylique noire et je fais tous les contours. Donc je commence par faire les petits contours des boules et ensuite, je viens faire le contour de chaque feuille. Et ensuite, je termine en mettant du top coat sèche-vite sur tous mes ongles. Je n'ai pas pris celui du kit parce que le sèche-vite, c'est mon petit chouchou. Et voilà, le nail art est donc terminé. C'était certainement le dernier de cette année pour Noël. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez aussi regarder celui que j'avais fait précédemment avec ce kit qui est beaucoup plus facile, qui est plus pour les débutants. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et moi, je vous fais tout plein de bisous. Merci.